Quand un phénomène est a priori dépourvu d'explications plausibles, le seul moyen de l'élucider, c'est de formuler des hypothèses, en attendant de pouvoir les vérifier. Dès lors, quand il est a priori très difficile de comprendre pourquoi Didier Deschamps a préféré attendre le printemps 2021 pour rappeler Benzema en bleu, alors le seul moyen de le savoir réside là encore, dans des hypothèses. Et la première d'entre elles, c'est celle de la réconciliation, l'hypothèse qui épouse les formes de la version officielle, la version de laquelle tous les supporters tricolores doivent pour l'instant se contenter, en lisant entre les lignes. En résumé, Karim Benzema a été évincé pour des raisons strictement extrasportives, qui sont à chercher dans la blessure personnelle infligée à Deschamps par les mots qu'il a tenus en 2016, au micro des journalistes espagnols de Marca. Une blessure personnelle, mais aussi et surtout familiale, matérialisée quelques jours plus tard par le tag insultant posé sur les murs de sa résidence secondaire à Concarneau. Dès lors, Karim Benzema aurait ainsi par ses propos maladroits provoqué cet incident, précipitant ainsi le refus catégorique de son sélectionneur de le réintégrer en bleu. Si la version officielle est vraie, 5 années durant, Deschamps aurait donc fait passer ses états d'âme personnels et familiaux au-dessus du critère purement sportif au moment de sélectionner ses joueurs. En d'autres termes, le privé aurait ainsi pris le pas sur l'intérêt général, jusqu'au moment où, lors du printemps 2021, à une date inconnue, dans un lieu inconnu et dans des circonstances inconnues, fut organisée une rencontre clandestine entre les deux principaux intéressés. Karim Benzema d'un côté, Didier Deschamps de l'autre. Impossible à ce jour de savoir précisément lequel des deux hommes a pris l'initiative de cette entrevue. Mais en toute logique, celle de la version officielle, le madrilène pourrait bien être l'auteur du premier pas vers son sélectionneur. Dans la mesure où, toujours d'après la version officielle, l'attaquant du réel est également l'auteur involontaire sans doute de la blessure personnelle subie par son sélectionneur. Quoi qu'il en soit, cette mystérieuse conversation longue de plus de deux heures aurait donc contribué à mettre en œuvre la réconciliation entre les deux hommes, actant par la même occasion le retour de Benzema en bleu. Pourquoi pas ? Après tout, les histoires de brouilles personnelles entre joueurs et sélectionneurs ne sont pas rares dans le foot, et peuvent tout à fait se comprendre, surtout si elles impliquent une accusation aussi grave que celle du racisme, et si elles fragilisent par ailleurs l'équilibre familial. Avant d'être pour l'un le sélectionneur champion du monde en titre, et pour l'autre l'un des meilleurs attaquants du monde, Deschamps et Benzema ne sont rien d'autre que des êtres humains, avec des forces, mais aussi et surtout des faiblesses, comme tout le monde. Soit. Sauf que dans cette version, un détail saute aux yeux, un détail flagrant et purement sportif. Le timing. Car, hasard du calendrier ou non, la supposée réconciliation entre le sélectionneur des bleus et son nouvel attaquant coïncite très exactement avec le démarrage imminent du prochain Euro 2021, dans lequel Deschamps et les bleus devront assumer leur statut de favori et d'équipe à battre. Mais ce détail en l'occurrence, conduit à interpréter le retour de Benzema en bleu, à la lumière d'une seconde hypothèse. Pas exactement identique à la première, et qui, sous certains aspects, s'en écarte radicalement. Celle du pragmatisme. Sans doute pas l'hypothèse la plus évoquée, mais peut-être bien la plus déchamps compatible de toutes. Car une fois posée l'idée selon laquelle le pragmatisme constitue la seule et unique boussole de l'ancien champion du monde 98, forcée de reconnaître que le printemps 2021 constituait très certainement la période la plus propice à un retour de Benzema en bleu. Mais juste avant, un léger détour théorique s'impose. Deschamps est un entraîneur pragmatique. Soit. Mais question. Qu'est-ce qu'un entraîneur pragmatique ? Réponse. Un entraîneur pour qui l'unique critère de vérité footballistique est à chercher dans le résultat final d'un match. Et nulle part ailleurs. Autobus ou jeu de possession ? Peu importe. Peu importe la manière et peu importe les hommes. Chez Didier Deschamps le pragmatique, la question du comment ne se pose pas. Tout simplement parce qu'elle n'existe pas. Au diable l'obligation de moyens. Seule l'obligation de résultats compte. A chaque compétition, tel un scientifique en blouse blanche manipulant des souris de laboratoire totalement anonymisés, Deschamps analyse froidement la situation à l'instant T, la force des uns et les faiblesses des autres. Et en fonction du diagnostic, de la tendance du moment et de l'adversaire, il décide de la stratégie à mener. S'adapter. C'est d'ailleurs l'un des éléments de langage qui s'échappe le plus souvent de ses lèvres lors des conférences de presse. Or, en amont de ce processus de décision, à aucun moment n'intervient préalablement la croyance en un éventuel principe de jeu supérieur. Là où Guardiola par exemple façonne ses équipes et choisit ses joueurs dans un second temps, en fonction des idéaux tactiques auxquelles il croit dans un premier temps, Deschamps lui, résonne très exactement à l'inverse. D'abord façonner l'équipe et choisir les joueurs de telle sorte qu'elle soit la plus à même de gagner, et ensuite leur attribuer une identité de jeu, fut-elle peu séduisante. Si dans le laboratoire tactique de Deschamps, les tubes à essai indiquant possession de balle et football champagne n'ont aucune influence directe sur le résultat final d'un match. Alors en rigoureux scientifique du football, le sélectionneur tricolore les jette à la poubelle sans le moindre état d'âme. Chez Guardiola, c'est la tactique d'abord, le résultat ensuite. Mais chez Deschamps, c'est le résultat d'abord et la tactique ensuite. Parenthèse fermée. Mais quel rapport avec Benzema ? Pour le trouver, un rapide coup d'œil au résultat récent des Bleus sous l'air Deschamps suffit. Très concrètement, l'absence de Benzema sous le maillot tricolore aura duré un peu plus de 5 ans, de l'automne 2015 au printemps 2021. Or, quoi qu'en pensent les amoureux du beau jeu et du numéro 9 madrilène, l'analyse pragmatique de la trajectoire des Bleus durant cet intervalle joue très clairement en faveur de Deschamps. Car de 2015 à 2021, en dehors de quelques matchs amicaux totalement inutiles et autres rencontres de qualifs au fin fond de l'Europe de l'Est en plein milieu de saison, quasiment aucune sélection n'est parvenue à prendre l'équipe de France à défaut en ce qui concerne le résultat final d'un match. Mieux encore, depuis 2016, les hommes de Deschamps n'ont fait que progresser, d'une compétition à l'autre. L'Euro 2016 d'abord, perdu en finale à quelques minutes près seulement, et la coupe du monde 2018 en Russie ensuite, remportée haut la main sans réelle audace tactique. Si la vérité footballistique réside dans le résultat final, alors oui, Deschamps était dans le vrai au moment de ne pas faire appel à Benzema en 2016 puis en 2018. Deschamps en veut pour preuve le résultat final des deux compétitions. Et même quand, à l'aube de l'Euro 2021, Deschamps rappelle brutalement l'attaquant Madrilène, cinq ans après son éviction, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il est en parfaite cohérence avec lui-même et ne fait rien d'autre que dérouler son propre programme. Le même programme qui, depuis le départ, commande son management au poste d'entraîneur, raisonné quasi exclusivement en fonction du résultat final. Mais dans le programme en question, le nom de Benzema ne figurait pas pour 2016 ni pour 2018, alors même qu'il y figure pour 2021. Pourquoi ? Pour des raisons purement pragmatiques, encore et toujours. Car au fond, Deschamps sait pertinemment qu'il ne pourra pas s'appuyer sur les mêmes hommes qu'en 2018. Sur sa paillasse de scientifique, plusieurs tubes à essai posent problème. Le premier d'entre eux se nomme Olivier Giroud. À la pointe de l'attaque, impossible de faire confiance à un joueur aussi peu sollicité en club que ne l'est l'actuel joueur de Chelsea, du moins pour ce qui est du poste de titulaire. Le second tube à essai problématique se nomme Antoine Griezmann, dont la trajectoire en club laisse perplexe, lui qui en à peine deux ans est passé du statut de titulaire indiscutable avec l'Atletico Madrid à celui de simple remplaçant de luxe en Catalogne, qui plus est dans un club auteur d'une saison très décevante, à la fois en championnat et en Ligue des Champions. Derrière les tube à essai, Giroud et Griezmann ne subsiste donc que celui de Kylian Mbappé, qui après avoir porté à lui tout seul l'attaque du PSG une saison durant, risque donc d'avoir à réitérer la même performance en sélection. En résumé, sans Benzema, l'équipe de France s'apprêterait donc à disputer l'un des tournois les plus relevés du monde, avec sur le dos un gigantesque panneau clignotant sur lequel tout le monde peut lire l'inscription équipe à battre. À l'issue d'une saison Covid très éprouvante pour certains, avec des interrogations en attaque et sans réelle alternative top niveau sur le banc de touche, sans même parler des quelques failles tactiques mises au jour par les récents matchs de préparation. Non, impossible, jamais la rigueur scientifique de Didier Deschamps n'oserait exposer son équipe à une telle situation. Pourtant, pour affronter cette situation justement, une solution est disponible, du moins sur le papier. Elle est toute simple et portée par l'un des meilleurs attaquants du monde en ce moment qui, depuis bientôt deux ans, explosent tous les compteurs en Espagne. Qui plus est grâce à des performances situées très au-dessus de ses standards de la période 2016-2018. Quand, effacé par Cristiano Ronaldo au Real, il n'en était pas vraiment l'attaquant vedette. En 2021 en tout cas, ce joueur est à portée de main pour Deschamps, car ce joueur en l'occurrence ne rêve que d'une seule chose, renouer avec l'équipe de France. Malgré les cinq années de placard qu'il vient de traverser, il n'a d'ailleurs jamais renoncé au bleu, comme aurait pu le faire par exemple un Éric Cantona ou un Nicolas Anelka. Dès lors, pour échapper à la catastrophe, une seule solution pour Deschamps, garder son calme, rester fidèle à son pragmatisme, enfiler sa paire de gants, fouiller dans son armoire, récupérer le tube à essai Karim Benzema et le verser dans le bocal de l'équipe de France. Dans cette configuration donc, la supposée réconciliation entre Deschamps et Benzema n'a presque plus d'importance réelle. Et si tant est qu'elle en est une, tout porte à croire que l'auteur du premier pas pourrait bel et bien être Didier Deschamps lui-même et non pas nécessairement Karim Benzema. Plutôt que le terme réconciliation, il faudrait sans doute préférer celui d'explication, beaucoup plus neutre et moins engageant. Coïncidence ou non, presque jamais Didier Deschamps n'a d'ailleurs prononcé le mot réconciliation pour évoquer l'entrevue secrète avec Benzema, du moins jusqu'à présent. En tout état de cause, difficile de déterminer avec exactitude où se situe la vérité par rapport à ces deux hypothèses. Peut-être dans la première, peut-être dans la deuxième, ou peut-être même dans aucune des deux. Seul Didier Deschamps a la réponse.